Yo les amis c'est Martin de la chaîne Step by Wheel Bon écoutez ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo YouTube J'espère que vous ne m'en voulez pas Aujourd'hui on revient sur une vidéo un petit peu particulière Parce que dans quelques semaines Il y a la Wings for Life C'est une course caritative qui est organisée par Red Bull Et 100% des fonds Qui vont être récoltés Sont reversés à des projets de recherche Tout le monde peut participer, que vous soyez en fauteuil roulant Que vous marchiez, que vous couriez Tout le monde peut participer Le principe il est simple, vous courez via une application Donc il y aura des lieux de rencontres Et moi je vais participer à Bordeaux Il y a d'autres villes en France Mais si vous n'êtes pas dans une ville où ça se présente Vous pouvez très bien participer via l'application Via un smartphone, une connexion internet Et c'est parti ! Voilà l'article en question Donc la personne que vous voyez là Je vais vous dire son prénom tout de suite C'est madame Omera Nawabi Donc elle est neurobiologiste Et en fait elle travaille sur des projets de recherche Pour des personnes comme moi qui sont Touchées sur la moelle épinière Et le but à terme c'est de trouver éventuellement quelque chose Qui permettrait à des personnes dans ma situation De pouvoir éventuellement remarcher Je vais aller à Grenoble À la Grenoble Institut des Neurosciences Donc voilà c'est parti Let's go ! Et puis on se rejoint tout à l'heure Dans la voiture je ne sais où Ok Google Éteins toutes les lumières Ok Google ferme la porte Bon salut les amis Le fauteuil est dans la voiture Je ne vous ai pas montré Parce que c'est difficile de à la fois Faire les gestes Et de se filmer en même temps Mais je vous ferai bientôt une vidéo d'ailleurs Parce que je pense que c'est un intrigue pas mal Et vivement que j'ai suffisamment d'argent pour avoir ça Parce que vous voyez Là il y a une nacelle électrique Et du coup ça vous permet de monter dans le van Mais bon ça vaut excessivement cher Bref c'est parti 6h de route Je ne suis pas du tout motivé Bon je profite de cette petite vidéo Pour faire de la sensibilisation Là typiquement Genre il y a l'ascenseur qui est derrière Qui doit être dans une pièce Sauf qu'il n'y a aucun espace Donc je n'ai pas du tout de force La porte elle est beaucoup trop lourde Du but ce n'est pas de décrier qui que ce soit C'est juste que ça serait bien de trouver des solutions Mais là je ne sais pas comment je vais me démerder Et en fait je ne peux pas contrôler Et là je bloque mon mur Et maintenant les cocos Le problème c'est quand tu es tout seul Tu veux montrer la réalité Ça prend autant de temps De faire ça que de filmer en même temps Mais bon pour moi vous voyez ce que c'est Ah c'est dur Qu'est-ce que vous saviez ? Cette jeune femme que j'ai eu au téléphone J'ai eu en fauteuil roulant Comme on dit il n'y a pas de soucis Il y a des places etc Mais si elles étaient sensibilisées Et si il y a des gens qui bossent dans des hôtels Si vous savez que les portes sont lourdes Proposer de venir aider Ça peut toujours être facilitant Pour nous Et ça nous ferait gagner du temps Et de l'énergie Le but c'est pas de râler C'est de montrer la réalité Bon allez je vais à la chambre d'hôtel Je vais arrêter un peu de filmer Parce que sinon Demain j'y suis encore Bon maintenant les amis Je vais aller manger On se retrouve demain Pour la journée avec Red Bull Pour la Wings for Life Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo Je suis sûr que ça va être une belle journée Et puis on va apprendre beaucoup de choses Bon ça y est les amis Je suis devant la gare de Grenoble Je vous emmène avec moi dans cette journée J'ai hâte de voir comment ça va se passer De rencontrer les chercheurs Et puis de vous en dire davantage Sur concrètement comment la Wings for Life Mais voilà Opère De façon à ce qu'il y ait des travaux de recherche Qui puissent être effectués Bon je vous fais un petit résumé Et de la matinée Du coup donc on a fait une table ronde Avec Madame Homera Nawabi Donc qui est neurobiologiste A l'Institut de Grenoble de Neurosciences On est revenu l'un et l'autre Sur nos parcours un petit peu respectifs Voilà on m'a posé des questions Par rapport à mon accident Mon investissement par rapport à la Wings for Life La course Dont il est question dans cette vidéo Elle elle est dans la recherche Moi je suis plus dans un côté Un peu plus communication Et finalement comment on travaille ensemble Et comment on crée des synergies Pour inciter les gens à participer à la course Plus il y a de participants Plus la recherche peut avancer Tu vois on parlait des doigts tout à l'heure Ouais Tu me dis hein Bien joué Ah là je suis fatigué Je bouge pas Je ferai une 10 secondes Tu t'espires L'impression d'avoir fait 400 mètres Juste à fermer une Une fermeture C'est ici où ils font en fait Tous les marquages On extrait de l'ARN De l'ADN Etc Et après en bas On a toute la pièce de microscopie On va produire une molécule Qui va pouvoir venir cibler directement Sur une coupe de tissu Une autre molécule Et ça va émettre un signal Et on va pouvoir le visualiser au microscope C'est de l'ADN qui est en serre Et ça va exprimer plein de protéines Qui vont être nos protéines d'intérêt Qu'on va tester après sur les sous-déminants Ok On va après trouver Identifier C'est ce qui vous a C'est ça C'est la meilleure Donc pourquoi aussi je fais cette vidéo C'est que d'une certaine manière On est quand même sur une journée Qui a été bien organisée par Red Bull Et c'est aussi cool Parce que ça me permet aussi de moi De me redynamiser un petit peu Là où des fois j'avais tendance A peut-être un peu baisser les bras Où effectivement Moi ça me prend beaucoup d'énergie De venir sur des journées comme ça Je dois prendre ma voiture Je dois me taper 6h de route Je dois m'organiser pour l'essence Je dois m'organiser pour l'hôtel Je dois m'organiser pour la douche Je suis tout seul Pour ouvrir les portes Pour prendre mon sac Pour ouvrir mon sac Cette journée pour moi Elle est importante Parce que là on est dans le concret On voit concrètement Où sont versés les sous De la Wings for Life Pour cet exemple là Mais en tout cas On voit le concret De comment ça se passe C'est tangible On est dans les locaux Où ils font la recherche Dans l'intérêt de la course C'est qu'à la fois Il y a ce côté solidaire On participe tous ensemble Et à la fois Il y a ce côté Où on reverse de l'argent Alors c'est sûr C'est une vingtaine d'euros Tout le monde n'a pas les moyens De participer Et ça j'en ai conscience Mais peut-être Que à travers ce genre de vidéos On peut se rendre compte Qu'il y a des choses Qui sont tangibles Après voilà On est dans l'incertitude Il y a plein de choses Qu'on ne maîtrise pas Sur le corps humain Et c'est aussi pour ça Qu'on fait de la recherche Que tout coûte de l'argent Ça c'était quand ? C'était en février Il semble Ouais Hey mec Si un jour j'avais su Que j'allais atterrir Dans le bulletin Magazine de Red Bull La classe Red Bull Donc là on est avec Homera On est dans le laboratoire Et justement je voulais Voir un petit peu avec Homera Qu'elle nous dise un petit peu Concrètement ce qu'elle fait Parce que du coup Elle est soutenie par L'association Wings for Life Donc ce qui nous intéresse C'est faire repousser les neurones Pour pouvoir reconstruire en fait Des circuits neurones Et réparer la moelle Donc ça ne veut pas dire Que demain On va te proposer de marcher Mais au moins On va proposer de gagner des étapes Tu vois là Tu me parlais Qu'il y a un certain nombre Tes doigts que tu as pris Bah peut-être qu'il y a un jour On pourra te les rendre Par contre de là En se servant que du moléculaire A refaire marcher des gens Là il faut voir A l'échelle de plusieurs dizaines d'années Tu as tellement de paramètres Possibles et variés Peut-être par infini Mais presque Que c'est très très compliqué De réussir à toute identité Bah c'est un peu ça C'est là où Quand on a des étudiants Qui arrivent Et on leur vend des projets Et en fait Tu confirmes Et en fait A chaque truc qu'ils trouvent Bah des millions de questions Ça arrive En fait tu es capable De créer la connexion Enfin tu es capable De créer le lien Entre deux endroits Qui ont été lésés Mais tu n'es pas capable De faire le circuit En fait tu peux avoir le pont Donc nous on est capable De créer les ponts Mais pour l'instant On n'est pas capable De mettre les voitures dessus Parce qu'il y a les panneaux Qui manquent Pour dire aux voitures De passer sur ce pont là Et que ce pont Il va être maintenu Tout le temps Tu vois Là il faut s'imaginer Plus les ponts Tu sais les images Quand il y a des tremblements de terre Où tu vois les ponts Qui se mettent à valser Pour le moment on est à ce niveau là Maintenant il faut avoir un pont Qui est stable Et dire aux voitures Qu'ils doivent passer dessus En fait Si tu regardes Ton réseau nerveux Le tien Le mien Suite Noémie Suite tout C'est exactement la même chose Les routes Les cartes routières Elles sont les mêmes Mais comment ces cartes routières Sont formées Et comment il faut les reformer Une fois que c'est lésé Bah là C'est toute la question Et c'est sur quoi on travaille Ouais Parce que tu vois Moi je suis incomplet Du coup Moi j'ai pas le chaud Le froid La douleur Mais du coup J'ai tout ce qui est proprioception Et je sens plutôt bien C'est ça Mais en fait C'est différents types de neurones Et ça dépend où ils projettent Dans la moelle Et où tu t'es lésé Dans la moelle Ça c'est des Ça c'est des coupes de nerfs optiques Et là c'est un traceur Qu'on injecte dans l'oeil Pour voir les axons Qui repoussent Donc les axons C'est le spectre vert C'est tous les traits verts En fait c'est des traits verts Et ça Chaque trait vert C'est un axon Donc là vous allez voir un axon Et en fait Ce qui se passe chez les humains Il a été coupé là Il a été coupé là Et tu vois il dégénère Donc c'est exactement Ce qui se passe chez les humains Et en fait A ce niveau là Tu vas voir On va voir une petite boule Qui se forme Et c'est ce qu'on appelle La bube de rétraction Par contre Là qu'on fait nos traitements Donc c'est exactement la même chose Et là c'est C'est nos traitements Donc tu vas voir Au niveau du un Là on a coupé Tu vois il se rétracte Mais très vite Il va former cette structure Qu'on appelle L'incorne de croissance Et tu vois il régénère Il cherche le milieu Il avance Par contre il va pas Se reconnecter forcément Là on est dans un Il cherche Ouais il cherche Mais il est juste Dans une boîte de pétri En fait il a rien à reconnecter C'est quand t'as injecté le virus Que ça s'est reformé Ouais Donc le projet Wings4Laf qu'on a C'est basé sur cette molécule là De faire des petits peptides Pour pouvoir les donner Les injecter juste dans les cellules Et voir ce que ça fait Comme ça tu contrôles Combien de fois tu les injectes Et une fois que t'arrêtes l'injection Bah il y en a plus C'est quand même Comme un médicament que tu prends Nous on s'intéresse dans la régénération Ce que ça fait sur les neurones Mais il faut regarder Sur l'organisme en entier Pour voir Est-ce que par exemple D'un coup ça va pas se mettre A activer la glie Et là faire des glioblastos Du coup des cancers Voilà Nous on veut que ça marche Une fois que ça marche On se posera la question De la dose De la toxicité Etc Mais là aujourd'hui On n'en a aucune idée Peut-être que c'est toxique A long terme Ouais C'est ce que je te disais tout à l'heure Le rapport bénéficeriste C'est vrai pas que je te fasse marcher Et que tu meurs dans 6 mois Non mais c'est ça la réalité en fait Bon les amis La journée se termine Donc là on était dans le bureau d'Omera Qui m'a montré un petit peu L'aboutissement de certains De ces projets de recherche Ce qu'on voit c'est qu'il y a des choses Qui avancent Il y a des choses qui sont Sources d'espoir Il y a aussi une réalité C'est le nerf de la guerre Et c'est aussi pour cette raison Je pense qu'il est important De participer à ce genre d'événement C'est que les projets de recherche Coûtent beaucoup d'argent Que ce soit en matériel Des machines très à la pointe Payer les chercheurs aussi Donc on se donne rendez-vous Le 7 mai à 13h Que vous soyez en fauteuil Que vous marchiez Que vous ayez des béquilles Tout le monde peut participer Ne serait-ce que sur le principe Venez participer Donc je le rappelle Vous pouvez participer De partout A partir du moment Où vous avez un smartphone Une connexion internet Et donc moi je serai sur Bordeaux Je vais pas viser la performance Mais je serai là surtout Pour montrer que je suis présent J'adore aussi Qu'il y ait des personnes en fauteuil Qui viennent Parce que je n'ai pas trop vu Les années précédentes Ça nous concerne Donc en tout cas j'espère Que la vidéo vous a plu Comme d'habitude Petit like Commentez N'hésitez pas à partager La vidéo autour de vous Et puis on se donne rendez-vous Le 7 mai A 13h Et merci pour votre attention Salut tout le monde C'était Martin De la chaîne T-by-win Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz